bon matin tout le monde oh my god my god my god je sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur verysmart.ca mais je dois vous avouer que c'est plaisant dans la pupille j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous allez bien j'espère qu'il fait aussi beau qu'à montréal dans votre coin de pays Alex m'a mis une double dose de paravent dans la fenêtre parce que ici là c'est un four tellement il fait beau plus il fait beau plus il fait chaud même quand c'est plus frais à l'extérieur c'est fou à quel point le soleil ça réchauffe donc je vais me mettre dans mon ombrage pour essayer de me conserver la face au plus longtemps possible alors si vous êtes prêtes je vous souhaite la bienvenue ladies and smartenista dans votre live du jeudi 8 août déjà santé tout le monde puis là je vous flash elle plissait moi moi les looks classique mais pas plate ça vient me chercher là en plein coeur je commence donc par parler de cette blouse pour celle ci on a une seule taille un seul exemplaire c'est la tunique chemisier blanche à dos plissés c'est une taille 6 mais vous allez voir que c'est fait plutôt ample au niveau je vous dirais du buste de la taille et des hanches c'est aussi une tunique chemisier qui est ouverte assez haut sur les côtés donc je vous dirais jusqu'à la hauteur de la bande de taille c'est un col mao on est en présence d'un coton glacé comme on les aime et c'est donc un mélange coton polyamide et élastane c'est le trio du tonnerre il y a des trios au hockey moi je m'en sac un peu mais les trios de confection par exemple ça ça me parle alors c'est uber gasser c'est une taille 6 c'est lavable à la machine c'est stretch 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 donc c'est hyper confortable et je me suis dit pour commencer la journée allons-y avec un look 100% coton glacé alors j'ai fouillé dans nos pantalons parce que dieu sait qu'on en a en tabarouette des pantalons et ça c'est un pantalon qui est hyper bien coupé c'est un pantalon je crois que c'est Rihani et je l'ai glissé dans la section du jour je crois je crois je vais juste vérifier pantalon droit en coton glacé noir je vais juste m'assurer que vos commentaires défilent sur mon ipad parfait alors c'est un pantalon en coton fin je vous dirais que je le remplis pas mal tu sais je rentre dedans c'est extensible donc je suis bien mais tu sais il pourrait être un peu moins serré et c'est ma coupe de pantalon préférée quand on parle des pantalons comme un peu habillés parce que regarde comment ça fait une belle cheville moi la cesse de coupe cigarette là je trouve ça fabuleux c'est beau en sandales c'est beau en escarpins c'est beau en loafer c'est beau en sneaker c'est beau dans toutes les types dans tous les types de de chaussures donc ce pantalon le prix régulier c'est 295 c'est un pantalon minimaliste ok fait qu'il n'y a pas de poche c'est une braguette c'est un bouton c'est coupé là ça te fait vraiment l'effet quand tu quand tu l'enfiles et il est à 165 sur notre site là je suis vraiment dans une base indémodable c'est clair et ça aussi c'est coton élastane et lavable à la machine fait que c'est un look hyper classique et qu'on pourrait pimper juste un peu avec une pièce que je vais tout de suite ajouter dans la section du live d'aujourd'hui parce que c'est une idée de dernière minute c'est un blazer de la marque 7 je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont comme moi et qui adorent les blazers sans manches alors il s'appelle blazers sans manches gris à fin carreau corail et c'est la marque 7 sauf si on en a juste un et c'est aussi une taille 6 je me souviens bien oui 36 il est étiqueté à 425 sur l'étiquette et il est à 295 sur notre site et c'est le parce que ça fait vraiment une base la garde-robe aussi parce que de loin c'est ce que je dis toujours toutes les pièces qui sont comme un peu façon chevron ou façon prince de galle ou pied de poule il va souvent y avoir une couleur mélangée mais prenez toujours en considération la teinte prédominante comme par exemple ici moi je considère que c'est gris merci bonsoir avec ça fait en sorte que ça devient une pièce qui est neutre mais qui est le fun parce qu'on a vraiment des petites couleurs donc l'espèce de rose thé corail puis ça nous fait un look pour le bureau qui est chouette confortable extensible 4 saisons et pas plate donc ça ici tu sais ça donne quelque chose de confortable on a le plissé au bas qui fait une super belle finition on est vraiment dans une tunique fait que même en hiver tu sais sur un pantalon legging en cuir ou en faux cuir puis un beau blazer oversize noir ce serait fantastique on peut toujours réinventer puis rendre chouette et cool nos nos vêtements qui sont classiques donc le blazer sans mange gris devrait apparaître d'une seconde à l'autre dans notre section du jour j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois ou pour les premières fois bienvenue chez nous et en fait j'aimerais même dire bienvenue chez vous very smart c'est une boutique oui mais on est d'abord et avant tout une belle gang de femmes de tous âges de tous horizons de partout au québec et au canada puis on se donne rendez vous comme ça tous les matins du lundi au vendredi en direct le samedi et le dimanche en différé en pré enregistrement en fait pour se mettre vraiment ce qu'on appelle une dose de beau dans les yeux pour se donner de l'inspiration aussi pour nos agencements et pour faire la preuve quotidiennement que ce qu'on choisit de porter tous les jours ça a une incidence directe sur notre estime sur notre confiance et j'oserais même dire sur notre bonne humeur quand tu pars de chez vous le matin avec un look qui te rend fière qui te fait sentir bien je m'excuse mais c'est bien difficile d'être en beau joie le vert alors voilà pour ces pièces je vais juste m'assurer que le blazer a finalement suivi il est là donc blazer sans manche gris afin carreau corail c'est un 6 qui pourrait faire un 4 aussi il est bien cintré ça fonctionne si on veut être un petit peu plus je vais dire lumineuse parce que évidemment le pantalon le pantalon noir a beau être léger et confortable ça reste un pantalon noir j'ai pensé à une option tiens manon qui dit c'est bien vrai c'est fou comment ça importe ce qu'on décide de ça importe ce qu'on décide de porter ce qu'on porte ça importe voilà mais le pantalon rianni je vous dirais que c'est franchement chouette comme coupe et comme et comme confort aussi elle aurait tellement de belles sélections aujourd'hui oh ça me ça me rend bonne humeur tu vois c'est même pas mes vêtements mais ça me rend bonne humeur je vais enfiler le tout dernier on l'a appelé la jupe culotte en fait c'est un pantalon mais qui fait vraiment un effet jupe culotte on l'a eu dans différentes teintes de beige et de crème mais en rose pâle comme celui là c'est notre tout dernier c'est une taille 1 c'est un espèce de pointe et ultra ultra luxe et ultra qualitatif de sarah pacini c'est aussi une pièce qui est très extensible donc je la présente comme ça c'est la taille 1 tu vois fait que je l'étire un peu au niveau des hanches mais en même temps je peux l'étirer encore c'est vraiment confortable puis pour une espèce de tricot pointé ça a vraiment un maintien puis une espèce je vais dire structure mais en même temps c'est tout mou c'est tout confortable c'est vraiment ça pourrait être un pantalon façon loungewear tu sais mais mais ça a un tombé fabuleux puis comme il ya une certaine épaisseur en raison de la qualité mais c'est un pantalon surtout même dans les autres couleurs que j'ai même agencé l'été en automne puis en hiver avec une botte montante puis un gros pull la matière permet ça de nous faire une pièce qu'on peut porter quatre saisons puis quand c'est pâle puis qu'il fait froid dehors on dirait que c'est encore plus intéressant puis je le trouve beau même en mode comme on veut 16 comme ça avec le chemisier qui est ample en même temps c'est une taille haute c'est une fermeture éclair sur le côté c'est minimaliste il n'y a pas de poche en arrière il n'y a rien là c'est vraiment vous voyez ça comme un pantalon legging épais à jambes larges et écourtées puis comme il ya le petit rose dedans ben on pourrait même se faire un espèce de tu sais on peut en bon français comme on le dit nous autres à la blague se gosser un tailleur avec des pièces qui avait rien à voir entre elles au départ puis là plutôt que de faire les les birkenstock tu vois moi j'aime bien jazzer mon tailleur professionnel avec une paire de sneakers de ville donc là avec les rose gold je pense que ça fonctionne hyper bien puis tu vois ça nous donne quelque chose de super lumineux bien pâle bien confortable super luxe parce que c'est un peu ce qui nous réunit aussi c'est notre notre plaisir à dénicher des pièces qui sont top qualité qui sont aucunement issus du monde du fast fashion duquel on essaie de s'éloigner pour plein de raisons environnementales financières et c'est des pièces qui sont flambant neuf mais jamais jamais au prix régulier fait que c'est une économie c'est un bonheur sur toute la ligne ça je trouve ça assez cool tu sais tu peux même ouvrir comme il faut le petit pan dans le bas tu peux même en fait ouvrir un autre bouton ça monte tellement taille haute ouvre un autre bouton voilà je trouve ça chouette puis même si on voulait quelque chose d'un petit peu plus contrastant étant donné qu'on est dans le rose on pourrait choisir un sac aubergine ou bourgogne puis ça te fait un look tu sais c'est ultra pro mais c'est ultra confo en même temps j'aime ça chouette ah c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau puis si je voulais faire encore plus encore plus pro je pourrais choisir par exemple nos loafer crème je l'ai le pantalon en crème il est wow ah linda on a eu crème on a eu ivoire un espèce de plus sable mais ça fonctionne tellement bien ça démontre que tu peux être habillé c'est habillé là et rester ultra confortable c'est fini le faut souffrir pour être belle c'est moi j'ai jamais cru à ça je pense vraiment que je peux tout avoir puis tout en même temps mais c'est sûr que ça implique de choisir des matières ça implique de choisir des coupes et ça implique de choisir la bonne taille aussi donc voilà fait que tu vois avec le loafer crème c'est aussi vraiment chouette c'est tout allé je pourrais courir pour me sauver d'un danger certain mais ça reste super chouette je l'ai en beige et je capote bon voilà notre ali puis je vous le dis là avec un ben attends attends avec une botte montante je l'ai toujours mis avec ma botte brune tu sais ma botte tan mais regarde ce que ça donne avec une botte montante regarde ça c'est vraiment cool je suis tellement contente tu sais j'aime ça savoir que vous portez vos vêtements encore que vous les aimez toujours c'est vraiment chouette question pour une 6 pieds mettons avec trop de jambes ce serait bien il va faire un peut-être un peu plus corsaire ou capri karine hé félicitations pour tes 6 pieds généralement j'ai des questions plus hé pour une 5 pieds vas-tu être trop long mais c'est rare que j'ai pour une 6 pieds mettons là fait qu'il pourrait être un peu plus court je te dirais ah c'est plate karine je l'ai pas ici mais moi j'avais un pantalon un peu ballon comme ça jupe culotte d'une designer québécoise puis il m'allait comme direct au plus fort de mon mollet fait qu'à ce moment là ce que j'ai demandé à notre couturière c'est de me le raccourcir comme vraiment plus au dessus du plus fort de mon mollet ça me fait vraiment une jupe culotte qui tombe hyper bien qui est ultra flatteur c'est fait que s'il tombe vraiment plus haut ça peut être tout aussi chouette parce que ça fait une espèce de bermuda ballon en été mais avec une botte montante quand la saison est un peu plus fraîche je le traiterais en fait comme une jupe fait que tu peux te mettre un bon nylon en dessous un collant ta botte montante un gros pull puis je pense que ça pourrait être chouette ce que je te conseille de faire karine puis c'est le même conseil pour tout le monde pour savoir là où ça tomberait sur soi parce que même à 6 pieds deux personnes de 6 pieds pourrait ne pas avoir la même longueur de jambes une pourrait être plus en torse puis l'autre en jambes c'est d'aller sur le site puis Félix directement sur facebook là tu peux trouver le lien direct pour ce pantalon là et tu peux vérifier la longueur de l'entrejambe ça veut dire la couture qui est en croix directement dans la fourche et qui descend en ligne droite jusqu'au bas de l'ourlet de la jambe à ce moment là tu peux te prendre un capri que tu as ou un pantalon écourté que tu as déjà puis comparer la mesure de l'entrejambe je te conseille de peut-être replier le pantalon tu as qui est le plus près de celle là pour imiter sa longueur puis enfile-le puis vois ce que tu en penses parce qu'en plus de pas avoir toutes les mêmes longueurs de jambes on n'a pas toutes les mêmes goûts ça serait mon conseil pour que tu puisses t'assurer de en bon français de figurer là comment ça va comment ça va tomber sur toi donc voilà pour ça et je te dirais que l'ourlet est assez fin tu sais j'ai à peu près un centimètre et demi d'ourlet fait que tu gagnerais pas tant que ça à défaire l'ourlet parce que c'est tout le temps une option aussi pour gagner un pouce ou deux mais là ici l'ourlet est un petit peu plus étroit fait que ça vaudrait pas la peine je pense plus que ce serait bien que tu vérifies la longueur et que tu vois peut-être au contraire à le faire raccourcir pour avoir une longueur qui serait chouette donc voilà pour ça on enchaîne maintenant avec ah ben tiens pendant qu'on est vraiment dans des belles teintes je vous dirais assez pâles aujourd'hui ça fait du bien puis vous allez voir que c'est des teintes pâles mais qu'on peut quand même habiller pour les porter longtemps dans la saison moi c'est ce que j'aime j'aime que mes vêtements soient polyvalents j'aime que je puisse les porter longtemps parce que plus on les porte longtemps dans la saison ou dans l'année ben plus on les rentabilise facilement tu sais moi là je suis une passionnée de luxe et de mode haut de gamme mais avec une arrière pensée de comptable je pense que je pourrais vraiment me décrire comme ça même si je suis nulle en maths la rentabilisation des vêtements ce qu'on appelle le cost per wear ça ça je comprends tout tu vois le pantalon est un petit peu plus foncé que le bomber mais je trouve que ça le fait puis là je pourrais enlever la botte blanche pour faire quelque chose de hyper relax parce qu'on peut toujours ajouter une tinte de neutre à un ensemble qui contient uniquement une tinte neutre en ce moment alors ça c'est notre bomber philippe lime que je vais ajouter tout de suite alors philippe lime grand designer international c'est une pièce qui détaille 1079 au prix régulier je l'ai vu en ligne je les dénicher celle-là seconde main mais elle a aucun signe d'avoir été portée c'est un quasiment neuf et elle est à 3 45 sur notre site voilà ça va apparaître philippe dans quelques secondes cette pièce là elle fait aussi partie d'un des live du week-end c'est tellement beau puis tu sais on peut appeler ça un veston effectivement thérèse on peut appeler ça un bomber puis ce qui est chouette c'est l'insertion façon chemisier à rayures à l'intérieur tu peux ne pas t'en préoccuper puis tu fais juste l'enfiler sur peu importe ce que tu veux mettre en dessous c'est vraiment une pièce qui est en mélange de polyester avec un 12% de soie juste pour ajouter un petit peu de luxe à notre à notre ensemble moi un 12% de soie pour faire passer le polyester ça me convient mais c'est hyper léger il ya des poches c'est étiqueté comme étant une zéro une pièce en taille zéro mais elle me va parfaitement c'est fait au veut 16 la seule chose que j'ai remarqué c'est que les manches sont un petit peu plus courtes moi ça me dérange jamais parce que les manches je les remonte toujours de toute façon mais si tu as besoin d'une longueur de jambes de jambes de manches en particulier mais assure toi d'avoir l'espace mais tu sais je suis hyper bien fait que je dirais un beau excess on veut 16 ou un small un peu plus un peu plus régulier c'est tellement cool c'est le fun en cette veste là tu sais je trouve que elle est facile à porter parce qu'il ya un look sport mais c'est une pièce luxe facteur vraiment la rentabilisation facile ici c'est un rose très pâle avec un blanc fait libre à toi d'ajouter n'importe quel autre teint neutre fait que tu peux faire de nain bleu et t-shirt blanc tu peux faire dans un contexte plus habillé un beau pantalon gris pour le travail avec un chemisier blanc tu peux faire un pantalon ou un bas qui serait marine tu peux jouer sur d'autres nuances de rose ça fait vraiment chouette tu peux jouer sur le crème aussi parce que ça appartient à la famille des blancs tu sais tu as beaucoup beaucoup d'options puis moi je considère que même quand tu as peu d'options en termes de couleurs puis que tu te dis faut que tu restes dans le noir pour mettre en valeur cette pièce là ben tu sais quand on parle de noir il y a des camisoles noires il y a des blouses noires des chemisiers noirs des t-shirts noirs des chandails noirs des chandails à capuchons noirs des pulls en tricot noir tu peux déjà varier en restant dans une seule et même couleur fait que c'est jamais pas pratique à mon avis quand tu as la créativité dans le tapis tu sais je me fais une autre gorgée ok ensuite est-ce que madame sandra est arrivé ah bon matin bon matin notre envie mauveuse en chef yes je voulais vous montrer ce matin parce que le rose tendre ou le rose t ou le rose ancien moi c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que je trouve ça doux et je trouve que c'est facile à agencer en plus donc là ce que j'avais c'est un pantalon jupe culotte de sarah pacini qui fait vraiment un small ou un extra small pour celles qui aiment être très lousse au niveau de la bande de taille mais j'ai une version un peu plus habillée dans louisa serrano et en taille 16 alors je vous montre ça tout de suite c'est un pantalon habillé avec une coupe du tonnerre c'est un pantalon droit qui se veut écourté mais que tu pourrais porter pleine longueur si tu veux pas avoir à faire de modification tu sais tous les pantalons honnêtement là je pense pas me tromper en affirmant ça mais la majorité des pantalons peuvent être portés pleine longueur ou écourtés fait que tu peux l'acheter pleine longueur, te le faire faire écourter puis tu peux faire l'inverse aussi je vais changer de blouse peut-être avec ça pour pouvoir vous le montrer un peu mieux on en a un seul exemplaire il est flambant neuf mais il y a les étiquettes manquantes donc neuf mais pas d'étiquettes là avec ça on va se faire une première blouse simple à manches courtes de la marque Spoon c'est le paradis du coton glacé ces jours-ci à l'atelier Femi Smart c'est tellement des pièces qui sont faciles à porter mais qui élèvent le style parce que c'est pas un t-shirt blanc c'est une blouse j'attache le petit bouton, regarde moi ça la manche est quand même assez généreuse, l'emmanchure est quand même ample c'est génial ça te fait une belle épaule légèrement bouffante, on voit la finition là c'est tellement beau puis ensuite on a l'espèce de plissé sur le côté ici c'est une pièce qui a des pinces poitrines mais je vous dirais que c'est très grand pour moi tu sais, elle est belle mais j'ai de l'espace puis en plus c'est extensible ce que j'aime avec ça c'est de pouvoir faire un petit french top mais garder l'espèce d'effet un peu bouffant tu sais, c'est-tu assez clean et efficace moi j'aime ça clean, 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 clean je vais remonter un peu Instagram mais je nous trouve base clean, 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 clean alors ici on est dans la marque Spoon, on est dans le prêt-à-porter de Spoon on a une super belle gamme, il en reste de moins en moins mais une super belle gamme golf de Spoon donc toutes celles qui aiment les vêtements beaucoup plus sport, beaucoup plus tout allé on a des pièces vraiment chères, des polos dans des matières microfibres qui sèchent vite puis qui froissent pas, on aime ça beaucoup donc blouse blanche à pince oblique j'ai ma pince au dos pour le pantalon mais je te montre le dos c'est vraiment une pièce simple, indémodable mais pas plate avec des détails plissés puis là avec ça on pourrait se faire quelque chose de super simple c'est sûr je pourrais mettre un blazer par-dessus puis ça me ferait un tailleur foured nous aussi on aime ça clean, 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 clean mais je peux aussi me faire un look d'été, de vacances avec mon petit Fedora puis ce genre de pantalon là, ça s'en va nulle part puis quand il est bien coupé et extensible on a envie de le porter tout le temps on a des vêtements habillés, je suis certaine que vous en avez des vêtements habillés qu'on dirait que tu fais c'est comme un contrat un matin ça me tente pas mais quand ça te tente pas, c'est parce que clairement c'était pas un si bon achat que ça il faut vraiment que même nos vêtements qui font propre nous tentent un jeudi puis un pantalon tailleur porté décontracté c'est une façon vraiment simple un, de rentabiliser nos achats mais deux, d'avoir un look un peu plus élevé avec un peu plus de personnalité tu sais carrément alors je ferais ça là ça c'est le trio de feu le Fedora, le sac en paille puis la sandale brune c'est tellement simple et ça fonctionne puis là je viens de voir ici je suis pas sûre que ça va je sais pas si ça va convenir mais tu sais on a dans Marc Aurel cette ceinture ah que c'est beau j'ai le goût de l'essayer y'a-tu des ganses? ah y'a pas de ganses sur le pantalon fait que je vais juste la déposer ceinture cuir pleine fleur de Marc Aurel regarde ça tu sais c'est quelques tons plus foncés mais je pense que je pense que ça fonctionne quand même ça fait tellement une belle finition de ceinture puis je prends pas toujours le temps d'en ajouter une alors la blouse se détaille 245 au prix régulier elle est à 165 sur notre site et je vous invite à regarder les mesures sachant que pour une 6 pour une small en fait j'ai quand même pas mal de place fait que c'est sûr qu'on peut faire une médium avec ça sans soucis donc voilà et pour ce qui est du pantalon je vais vous montrer l'extra parce que je le sais que vous aimez ça voir la taille tu sais versus sur moi là mais je vous dis on est dans une taille 16 généralement Louisa Serrano sa taille assez fidèle là tu sais fait que je te montre le pantalon il tombe tellement bien l'espèce de pince au devant c'est extensible c'est confortable c'est bien coupé et un rappel amical quand vous voulez mesurer un de vos pantalons pour savoir si la mesure de la bande de taille vous compte bien la première chose c'est de s'assurer que quand vous mettez à plat votre pantalon il y a pas l'espèce d'arrondi là de la taille il faut vraiment le placer pour que ce soit une belle ligne droite puis on le tend et on mesure à plat en pouces mais c'est pas tout il faut s'assurer de mesurer un pantalon qui a sensiblement la même hauteur de fourche parce qu'on a pas nécessairement la même mesure à la taille naturelle versus un peu plus bas si c'était un pantalon un peu plus qui tombe un peu plus sur les hanches celui-ci me va directement au nombril mais c'est important de mesurer un pantalon qui a sensiblement la même hauteur de fourche ici c'est un 9,25-9,50 en pouces à plat donc voilà pour ça c'est vraiment un 16 ans c'est un coton polyamide et élastane fait qu'on est dans un beau coton glacé c'est génial j'aime bien les plis permanents sur le devant de la jambe moi aussi Carole je trouve que ça fait habiller puis en même temps le stretch fait que tu te sens comme dans ton jeans le meilleur de tous les mondes réunis il y a quelque chose que je voulais faire avec ça pendant que j'ai le pantalon rose sur le dos il y a des couleurs auxquelles on pense pas toujours en termes d'agencement et pourtant ça peut être vraiment chouette et là j'avais envie de payer je suis pas sûre mais notre blazer orange ben en fait terracotta ben je trouve ça cool je pense que j'aime ça terracotta et rose-thée parce que ça a un petit côté sable rosé quand même le rose-thée pis en faisant la sandale brune ça vient vraiment faire leur appel j'haïs pas ça j'haïs pas ça je sais pas si c'est tout le monde qui va aimer mais j'haïs pas ça pis en même temps quand on l'essaye pas on le sait pas mais j'haïs pas ça on va essayer autre chose oui oui ok Julie t'aimes ça mais Julie t'es game là-dessus je sais que je peux toujours compter sur toi je vais ajouter le blazer parce que je pense pas que je l'ai mis comme ça si on cherche terracotta 2R2T dans notre moteur de recherche on a des belles surprises quand on aime la couleur c'est le fun parce que Manu est vraiment très très cohérente dans ses noms de couleurs de vêtements fait que quand t'aimes un produit pis que la couleur est identifiée comme vanille ou terracotta ou gris lumière ben tu peux rechercher ce mot clé là dans la petite look sur le site pis là ça te donne plein d'autres options qui sont dans les mêmes teintes fait que ça peut être le fun pis même si c'est pas exactement généralement ça va y aller pareil ça va se faire un bel agencement alors ça ici pis là ce que j'aime de ce blazer là c'est que la manchure elle est hyper grande fait que même si t'as quelque chose qui a des belles grandes manches bouffantes ça rentre pis j'ai quelque chose à agencer avec ça un peu plus tard pis on va le revivre ben quelques fois on va le revivre donc j'enlève le pantalon taille 16 ans de Louisa Serrano on en a pas souvent du 16 ans dans nos marques luxueuses pis quand on en a ça part généralement vite pis on en est conscient fait qu'on essaie toujours d'en avoir plus mais tu sais je vous dirais qu'on vit un peu ce que les femmes qui habillent extra large et taille plus vivent au quotidien c'est plus difficile à trouver c'est plate mais c'est comme ça mais on y travaille toujours c'est une promesse oh cette blouse cette blouse en dessous d'un blazer en dessous d'une veste en jeans tu peux vraiment faire comme si c'était un t-shirt blanc mais avec une qualité et euh et un tombé un peu plus intéressant ok robe tonnet qu'on a uniquement pis là ça je suis contente en taille 12 c'est une robe en lin or qu'elle est belle qu'elle est belle qu'elle est belle qu'elle est belle c'est la classe la classe tonnet alors petit bouton au niveau du bus donc tu peux te faire une ouverture tu peux la laisser euh telle quelle avec sa patte boutonnière camoufler c'est une pièce la couleur est tellement belle pis Manu l'a appelé ardoise bleutée et je trouve qu'elle porte vraiment vraiment bien son nom avec ça j'ai envie de faire peut-être ben tu vois il y a un petit peu de ah c'est ça qui est le fun regarde il donne un indice tu sais il y a une petite insertion de métallique ici autant doré que argenté fait que je vais y aller avec mes sandales doré qui s'agence avec mes bijoux que je porte au quotidien pis là je vous montre l'aisance et je veux juste saluer on a une Smarties qui s'est procuré une robe tonnet en sachant que le buste était un peu juste mais elle savait qu'elle était très longue alors ce qu'elle a fait ou ce qu'elle va faire c'est faire en fait c'est utiliser le tissu que sa couturière va enlever en longueur pour qu'elle soit parfaite sur elle pour lui faire des insertions de chaque côté ça 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 me rend fière quand tu aimes tellement un vêtement que tu es prêt à le faire tu sais travailler un peu par ta couturière un tu fais travailler ta couturière ça encourage l'économie locale mais ça te permet aussi d'avoir un vêtement qui va tomber parfaitement sur toi pis je vous dirais tu sais ça m'arrive souvent de dire à quelqu'un parmi vous fais pas ça on va te trouver quelque chose qui va mieux aller mais tout ce qui est Hubert Gasserre Tonnet Puro Tato Spoon Fabiana Filippi Lorena Antoniadi toutes nos marques en I pis toutes nos marques made in Italy étant donné qu'on les vend une fraction du prix je considère que ça vaut la peine si vous avez besoin d'une petite modification par votre couturière ou par ce qu'on les appelle les Nicole nous autres là parce que la nôtre s'appelle Nicole mais si vous avez une Nicole je vous dirais que ça vaut la peine tu sais Alors live du 8 août c'est la robe évasée en pur lin ardoise bleutée elle a des poches oui Marie-Josée avec plaisir je vais enfiler le 4 ans pis qu'on a aussi en 2 ans ça fait partie de ma je sais que je l'ai mis dans toutes les je le sais tu fais bien de me demander parce que je l'ai mis dans tous les lives tous les jours pis je l'enlevais à la fin de chaque live parce qu'on s'était pas rendu là mais il fait partie d'un look aujourd'hui fait que je vais te l'enfiler donc voilà il y a la petite ceinture coordonnée si tu veux cintrer la taille c'est vraiment pas nécessaire à ce moment là tu peux juste te faire un espèce de petit petit noeud au dos pour avoir une garniture un peu effet martingale les manches sont tellement belles parce que ça te fait un petit cap sleeve qu'on appelle et comme c'est le cas avec tous les vêtements qui se déboutonnent et qui sont en colle rond si t'as besoin de te faire un colle V c'est toujours possible fait que ça j'aime ça c'est difficile de trouver une bonne mi-colle c'est clair Morinta il faut en essayer pour en trouver une pis mon conseil est souvent le même moi je vous dis allez dans votre centre commercial ou chez votre nettoyeur ou un nettoyeur près de chez vous ils ont généralement des couturières pis celles qui travaillent dans les nettoyeurs ont généralement fait leur preuve pis tu sais vous pouvez commencer par amener quelque chose avec peut-être un petit peu moins de valeur juste pour tester pis après ça si ça vous convient ben là vous amenez vos tonnets et vos purotato mais ça vaut vraiment la peine d'en trouver une donc tu vois la robe avec un blazer sans manches pis ça habille c'est cool ça vient cintrer la robe sans que tu aies vraiment à la nouer alors voilà c'est une robe 100% lin qui est lavable et qui commence à sa couleur un peu plus foncée ça porte vraiment longtemps dans la saison moi j'hésiterais pas à la faire la botte montante brune avec ça pis un blazer à manches longues ça pourrait vraiment être chouette parce que c'est vraiment juste quand tu t'approches que tu vois que c'est du lin pis encore ça pourrait avoir l'air d'un coton c'est hyper doux c'est vasé elle est pas trop longue non plus celle-là fait que ça peut être ça peut être une bonne option si t'as pas de nicole donc voilà pis là on pourrait même faire la sandale brune tu vois ça c'est un trio qu'on voit pas si souvent mais gris brun pis là j'ai une touche de marine je trouve ça vraiment cool pis tu sais le blazer même si t'en vas pas travailler dans une tour à bureau ça fonctionne pis là t'as les poches regarde moi ça c'est chouette hein tu sais il y a une simplicité mais il y a un chic certain en même temps preuve qu'on peut tout en même temps ça faisait longtemps que je m'étais pas mis de l'air dans les joues fait que voilà c'est fait pis bien évidemment gris même si notre gris est bleuté ça reste une teinte neutre donc on peut ajouter n'importe quelle couleur par dessus pis là ben j'ai goût d'essayer avec notre blazer purotato en lin ah j'aime ça même avec une chemise blanche en dessous peut-être ben certainement avec la petite manche courte c'est toujours beau d'avoir une superposition avec une manche longue je mettrais quelque chose de très très fin moi ma règle je veux pas dire ma règle mais ma ma façon de faire quand je superpose c'est toujours du tissu le plus fin au plus épais à l'extérieur fait que quand tu restes dans des matières qui sont très fines tu peux totalement superposer en dessous regarde ça ça a quelque chose de vraiment chouette pis ce blazer là c'est une taille 6 mais c'est fait assez ample pis tu peux ne pas le cintrer du tout faire le nœud au bout dans le dos pis ça fonctionne hyper bien pis la manchure là tu sais vous allez le voir là elle est vraiment très ample elle est même démesurément ample ce qui est parfait si tu peux mettre quelque chose avec des manches ballon en dessous je trouve ça pas mal chouette je trouve ça vraiment beau maintenant on va se faire un look tout blanc avec effectivement le pantalon Memeji pis c'est qu'on a une robe en lin blanc pis j'ai envie de l'utiliser en superposition parce que je trouve ça chouette la robe maxi portée comme déboutonnée parce que c'est une robe chemisier sur un pantalon de la même couleur ça reste hyper aéré hyper lumineux mais ça nous donne vraiment un look différent la seule chose ici c'est que la bande de taille elle est noire fait que tu sais ça nous donne quand même quelque chose qu'on va peut-être voir à travers donc pour ce qui est du pantalon Memeji c'est un pantalon qu'on a en taille 2 et 4 donc dans les deux cas c'est trop petit pour moi mais je peux enfiler le 4 ans pour vous montrer la coupe pis je vous dirais que ce que j'aime c'est l'ourlet du bas parce qu'il est évasé et écourté fait que ça fait un peu un effet tu sais légèrement trompette dans le bas pis moi je trouve que c'est hyper flatteur pour la cheville fait que je vous montre ça c'est un coton glacé super extensible avec une taille élastique ceci on va se faire ça blanc et doré regarde ça fait que ça c'est le pantalon il est vraiment trop petit sur moi mais je te montre regarde l'effet trompette que ça donne mais moi je trouve ça super cool avec une sandale ou avec un sneaker j'adore ça la taille elle est élastique noire honnêtement ça paraît pas tant que ça en dessous fait que je pense que ça le fait fait que c'est vraiment un pantalon façon legging Marie-Josée super confo qui peut ne pas être un collant là tu sais fait que la jambe peut être un peu plus lousse pis on a vraiment l'effet évasé dans le bas là il a été repassé à plat fait que c'est sûr qu'il va faire un peu moins fouine si tu le portes pis s'il est repassé normalement là il a juste son pli d'avoir été bien 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 à plat je trouve ça d'une élégance pis c'est parce que c'est un coton glacé c'est mince fait que ça se glisse vraiment bien en dessous de plein de choses mais si c'est ta taille tu peux totalement le porter tout seul avec juste un chandail un haut là sans problème c'est juste que là moi je serais pas à l'aise parce qu'il est tellement moulant là j'ai l'étiquette en plus mais je pense que tu comprends l'idée c'est vraiment un pantalon qui s'enfile comme un legging mais avec une jambe évasée et écourtée qui peut totalement tomber pleine longueur si on est beaucoup plus petite pis ça serait aussi très très chouette là et ça ben c'est une robe 100% lin blanc de plurotato avec de la broderie au col un effet tu sais un peu frangé effiloché au niveau des des amanchures et c'est un 100% lin blanc fait qu'évidemment c'est légèrement diaphane on s'en sort pas c'est pour ça que j'aime l'idée d'un pantalon blanc léger en dessous ça pourrait être juste un capri ça fonctionne pis c'est sûr que si tu l'assumes tu te mets un petit cuissard de la couleur de ta peau en dessous pis c'est réglé là c'est juste que tu peux le gérer de différentes façons pis ça marche couleur immaculée tellement beau c'est tellement élégant c'est tellement élégant ah que c'est beau pis c'est un beau décolleté en V le col est quand même un peu plus épais fait que ça se tient pis je vous dirais que pour une taille 6 on peut faire une 8 sans problème avec ça donc ici on est dans Puro Tattoo je vous dirais que les robes Puro Tattoo sont dures à battre alors c'est la robe chemisier évasée en lin blanc taille 6 c'est du 100% lin les broderies sont 100% coton c'est lavable à la machine le prix régulier c'est 745 elle est à 2,65 sur notre site ça c'est de l'indémodable tu sors ça au printemps là fin printemps début été à chaque année pour les 15 prochaines années là ce sera jamais 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 démodé une robe blanche juste c'est beau c'est beau pis on pourrait même faire tu sais camisole blanche ton jeans pis la portée ouverte en espèce de veste qui vapore pis ça fonctionnerait aussi super bien même j'ai de quoi pour l'essayer on va le faire on va l'essayer j'ai cette camisole de L'Oréal ça là c'est vraiment un modèle de camisole que j'aime c'est vraiment une camisole qui fait un peu sport c'est une taille 8 moi je les aime bien serrées celles-là je te montre la camisole en premier camisole tu sais je dirais c'est super extensible j'aurais aimé 6 pour moi là j'aurais pris ma taille régulière mais c'est du coton un peu côtelé ça donne tellement ça fait des belles épaules c'est vraiment une base le fun L'Oréal c'est une super belle compagnie qui donne dans la belle qualité aussi ça me fait penser à marque Oréal ça me fait penser à la marque 7 on est vraiment dans une marque européenne qui existe depuis vraiment longtemps et qui fait des vêtements qui sont faciles à porter mais qui sont de belles qualités tu sais c'est un coton vraiment top top qualité j'enfile mon jean juste pour le fun juste pour voir comment on peut repousser les limites de la jolie robe en lin blanc je cherche mon jeans j'ai la vie j'ai pas trouvé le jean ce que je voulais j'en ai ai eu un autre dans la ring veine quand je vous dis un jean ce que je voulais qu'il y a du vécu. Tu sais, un jeans avec des trous, moi, j'aime toujours ça. Puis là, avec ça, pour voir ce que ça donne, si on prête la robe comme une belle veste qui va par sans manche. Tu sais, ça fonctionne toujours. C'est tellement une belle façon de rentabiliser la robe. Tu n'es pas toujours en mode longue robe blanche, dépendamment de tes occupations. Mais quand tu décides de la porter ouverte, avec quelque chose de hyper décontracté en dessous, tu sais, ça lui fait... Je ferais mon sac en paille. Tu sais, c'est cool, là. Ça fait une pièce garniture en même temps. C'est cool, hein? J'aime vraiment ça. Cinq de même. Cinq de même. Ensuite, on a un pantalon tonnet. Oui, madame, que c'est beau. Ça marche, hein? Tu sais, s'il y a des boutons, il faut toujours essayer de porter toute boutonnée, à moitié boutonnée et complètement déboutonnée. Là, j'enfile un pantalon tonnet qui est un peu trop ajusté aux hanches pour moi. Mais je vous dirais que c'est clair qu'il est bien coupé. Puis il est généreux. C'est vraiment juste moi qui est plus généreux encore au niveau des hanches. Puis je vous le mets avec la camisa juste pour que vous voyez comme il faut la coupe. C'est un pantalon qui est extensible et qui a des pinces. Tu vois, ça tire ici, mais regarde-moi le pantalon. Tu le vois, là, que c'est une coupe qui est faite pour être un peu plus ample au niveau des cuisses. C'est extensible. La toile là-dessus n'a pas d'allure. Avec ça, j'ai le goût de faire. Juste pour semi-chiquiser. Le coton, là, tu sais, tu vois, regarde, mettons que ça tire pas, là, ça donne ça. C'est tellement un beau pantalon. Je lui rends tellement pas justice, ça, j'ai assez ça. Mais c'est génial, tu sais. T'entends la qualité du coton là-dessus. C'est tonnet. Tu l'imagines, hein, Manon? Tu comprends l'idée? Je vais enlever ça. Tu sais, on le comprend, là. On le comprend. C'est du pantalon, ça, mes amis. La couleur est magnifique. Le tissu n'a pas d'allure, mais il faut vraiment qu'aux hanches, ce soit un peu plus lousse. Tu sais, la taille me convient, là. C'est vraiment juste que quand il y a des plis, ça trahit qu'on étire un peu plus la portion extensible au niveau des hanches. La coupe de ce pantalon, Jeunette, Jeunette, tu as tout compris. C'est terrible comme pantalon parce que tu peux le porter en gouroune, en sneaker. Tu peux le rendre un peu plus habillé. Il est splendide. Ce pantalon, il me parle fort. Sonia, tu sais. Puis, tu peux le porter, la coupe, là. Je ne sais pas si on le voit. Puis là, l'idée, là, c'est que moi, je suis la première à vous dire, ben non, n'achète pas ça, ce n'est pas ta taille, puis ne fais pas ça. Mais quand il y a des façons vraiment simples de le faire très bien fonctionner, je suis vraiment comme full willing. Sonia, je ne sais pas si tu vois, puis toutes celles qui se disent, oh my God, je l'aime, mais il serait trop grand. C'est une taille qui est englobante, mais qui n'a pas de ligne de taille, vraiment, tu sais. Ça peut tomber sur les hanches. Ça fait que ça, c'est un pantalon qui fonctionne. Puis, c'est vraiment un pantalon que, personnellement, je trouve ça plus réussi s'il est vraiment ample que s'il est légèrement trop serré. Ici, là, je casse la coupe, on passe à côté complètement. Mais s'il est lousse puis qu'il tombe baggy sur les hanches, là, ça va être malade. Ça fait que c'est vraiment important de prendre ça en considération. Quand il y a des pinces, il ne faut jamais que ça tire, puis il vaut mieux que ce soit beaucoup plus grand que légèrement, légèrement trop juste. C'est vraiment du beau, beau, beau pantalon. Et voilà. La confection est terrible, puis ça rentre dans la catégorie sport chic qu'on aime, là. Il fait tout aller, mais il peut aussi être chicisé. Ça, c'est bon. Ensuite... Ah, on a un autre pantalon tonnet, tiens. Puis, c'est un peu la même chose. Il y a des pinces, mais un peu plus basses. Vous allez comprendre le principe. Celui-là, c'est vraiment une version similaire à notre pantalon samouraï de Liujo, mais en blanc. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais encore une fois, je l'étire un peu trop au niveau des hanches. Mais regarde-moi ça. Tu comprends ce que ça fait ici? Tu ne veux pas ça sur ton pantalon. Tu veux t'assurer d'avoir de l'extra, mais regarde-moi le pétalon. C'est une jambe super large. C'est une taille qui est assez haute. Je te dirais aussi qu'il y a un élastique au dos qui n'est pas si extensible que ça, mais quand même. Puis, c'est un pantalon. Oh, my God. Ça, là. Tu sais, quand tes vêtements ont une coupe aussi, le fun, tu les agences avec les vêtements les plus simples possibles comme ça. Ça va être la pièce tripante qu'on va voir comme il faut, tu sais. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, on a le petit détail aussi de scintillant qu'on retrouve souvent sur les vêtements. Puis, tu vois, c'est ici. Tu ne veux pas que ça parte comme ça. Tu veux que ce soit bien droit. Tu veux avoir de l'aisance. Mais c'est du pantalon. Celui-là, contrairement au modèle Liu Jo en noir, il est pleine longueur. Ce qu'on pourrait faire avec ça. Et ça aussi, c'est un look que j'aime beaucoup. C'est le pantalon tout allé, la camisole simple mais de qualité et le blazer. Puis là, tu vois, regarde, je vais le fermer. On va camoufler l'évidence. Regarde-moi ça. Puis, j'aime ça. J'ai mis une sandale plate comme ça. On voit à peine mes chaussures. Puis, ça a l'air, tu sais, le pantalon a l'air de flotter, là. C'est-tu beau? C'est malade. C'est malade, ce pantalon. On est dans pantalon samouraï en coton sergé blanc. C'est du coton avec élastane. C'est lavable. Prix régulier 545, mais il est à 215 sur notre site. Puis là, j'ai le goût de faire quelque chose. Tu sais, parce que quand tu es en blanc, là, il n'y a pas de limite à la quantité de blanc que tu peux ajouter. Mais ça fait ouf. Ah, vraiment. Vraiment. Regarde ça. Celles qui vont au balan blanc, là. On l'a. On l'a vraiment. avec la robe pure au tâteau en lin blanc par-dessus. C'est beau. J'aime tout. J'aime tout ça. Ensuite. Là, ça peut sembler un peu particulier, là. Du grand chic. Ah, vraiment. Ça peut sembler un peu particulier, mais moi, je suis une fan de la laine à l'année. C'est sûr pas quand il fait 40, mais quand il se met à faire comme aujourd'hui, 14 le matin. Au moins, je te dirais comme toute la semaine. J'étais en pantalon un peu plus habillée. Là, on est dans l'Immaculée Conception. C'est excellent, Terrence. C'est excellent. Quand on est dans des températures comme aujourd'hui, là, moi, je prends plaisir à sortir des pantalons que je n'ai pas porté beaucoup quand il a fait très, très chaud cet été. Et là, ce matin, j'avais envie de sortir celui-ci parce que c'est une taille 12, avec en plus un élastique. Tu calcules comment l'entrejambe, Chantal, ça part toujours à plat, de la couture en croix de la fourche. Et tu te mets sur une table, évidemment, tu mesures en ligne droite l'intérieur de la jambe jusqu'au bas. Simple de même. Donc, couture en croix à la fourche. Ce pantalon, c'est Louisa Serrano. C'est une taille, je m'excuse, j'ai-tu dit 12? C'est une taille 14. C'est une taille 14. On est à mi-chemin entre le pantalon tailleur et le jogger. Donc, c'est une taille qui est élastique avec un cordon qu'on peut resserrer. On a le petit revers au bas de la jambe. On a le petit lit serré ton sur ton façon toxédo. Et c'est une fine laine vierge extensible, mais super, super légère. Tu sais, au même titre que les hommes portent leur complet en laine italienne en plein été, c'est la même chose. C'est une matière qui respire. C'est une matière qui est super confortable. Ce n'est pas un pantalon qui est super moulant non plus. C'est sûr qu'à 40, ce n'est pas ça que tu as le goût de mettre, mais une belle soirée d'été sur une terrasse près de l'eau. C'est venteux un peu. Tu te mets une belle blouse légère, mais tu portes ton pantalon luxueux en laine vierge. La raison pour laquelle je l'ai sorti aussi ce matin, c'est que j'ai vu qu'on a aussi une taille 16 qui s'en vient. Celui-ci est dispo déjà. C'est une taille 14 dans Louisa Serrano. Puis, tu sais, j'aime ça, là. Je ferai le sneaker rose gold. Puis ça, je le roulerai, là. Moi, j'aime bien avoir... Voyons. La cheville au grand vent. J'adore, je le porterai à l'année. Ah oui, ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Puis, avec ça, on peut encore une fois se faire une superposition. Blaiseux sans manche. Ça, pour moi, là, en août, c'est parfait. Regarde ça. C'est cool, c'est tout allé, c'est sport chic. C'est confortable. J'ai la pince au dos. Voilà. Ce genre de pantalon, tu sais, c'est parce que si tu camoufles la taille qui est extensible, là, ça a vraiment l'air d'un pantalon tailleur, mais tu as le confort d'une taille élastique. C'est comme... C'est parfait. Il y a des poches. Toutes puis toutes en même temps. T'as-tu fait un dégât, Sandra? Non. J'ai juste... Ça sentait le renversement de tâtes à café, mais c'est cool. Ça vaut la peine de boire de l'eau plus que du café quand on est matinal et qu'on accroche nos affaires. Ok. Est-ce que tu es fermée? Ah, tu es fermée. Bon, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, maintenant, maintenant... Ah oui, ok. Passion jumpsuit. Passion jumpsuit. Gris lumière en plus. Et avec une veste coordonnée. Là, j'en peux plus. Hé, je fais un sondage. Qui parmi vous sont comme moi et adorent les vêtements, justement, les kits, là? Tu sais, les deux pièces dans le même tissu qui font l'ensemble, là? Je veux juste voir si ça vaut la peine que je m'énerve. Alors, jumpsuit Niji Paris, une marque qui est assez récente, là, chez nous, qui fait des trucs graphiques, confortables, avec des allures un peu à la héli, mais différents, je vous dirais, dans les matières. Jumpsuit gris lumière. Un peu sarou... Bien, pas mal sarouel, parce que j'ai la fourche à mi-cuisse. Puis, pour un... C'est un 8, je pense? Hé, j'ai de la place en tabarouette, là. Je veux dire, il y a de la place, là. Il y a vraiment beaucoup de place. Il est même trop grand, en fait. Ce qui est une excellente nouvelle. Donc, live du 8 ou jumpsuit sarouel en fin tissage gris lumière. C'est une taille 8. Tu vois, le buste, j'en parle parce que vous connaissez toutes vos mesures. Le buste fait 19,25. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez généreux. Moi, je suis vraiment croton et j'assume. Ah, Martine, tu me fais plaisir. Guylaine qui dit moi aussi. Ok, parfait. On continue, on continue. Ou Félix, tu peux me faire un résumé de la situation. Ça va être plus simple. J'ai toujours été un peu pas mal tiquette dans ma carrière et j'apprends à interchanger maintenant un peu plus. Ok. Tu vois, c'est une encolure ronde avec une fermeture éclair qui descend jusque là. Fait qu'encore une fois, on peut se faire un super décolleté en V si t'es plus encolure V dans la vie. Et là, sur ce jumpsuit, pas d'allure. La pièce coordonnée, France, c'est manche courte parce qu'on veut se perposer dans le confort de l'été. Regarde-moi ça. Et tabarouette. J'avais pas essayé les deux ensemble. J'ai essayé la veste sur plein d'autres affaires. J'avais pas essayé la veste. Mon deuxième nom est croton. Ah oui, Catherine. Et ça me fait plaisir de savoir ça. Ok. Avec ça, je ferais, je ferais, je ferais. C'est des sports là. Ça fait tellement chic que j'ai le goût de mettre des sneakers avec ça. Juste de même. Juste parce que j'aime pas ça qu'on me dicte quoi faire. Fait que quand l'ensemble dicte du chic, moi je vais aller mettre mes sneakers avec ça. Puis si ça me dicte décontracté, je vais mettre mon escarpin. C'est vraiment mon espèce de désir de contradiction qui me parle. C'est-tu beau? Puis là, on est dans un mélange 55% Tencel et 45% lin. Fait que ça vapore, c'est fluide, c'est du grand chic. Et pour toutes celles qui nous donnent souvent l'idée, on peut totalement porter un chemisier blanc en dessous de ça. Ce serait formidable. Mais je te dirais même que, faites attention parce que le buste est vraiment ample pour une taille 8. Mais ça, ça veut dire que toutes celles qui sont peut-être plus petits larges, mais avec les hanches puis les jambes de Tina Turner là, bien ça pourrait fonctionner. Fait que c'est ça qui est le fun quand on connaît nos mesures. On est vraiment en mesure de tricher, mais de façon prudente. Ah, que c'est beau! Regarde ça. Si on chiquise là, collier complètement brisé, mais en paillettes. Et là, j'enlève les sneakers, puis je mets là-dessus les escarpins argentés. Tu sais, je m'excuse là, mais ça, ça peut quasiment être la mère de la mariée ou n'importe quel événement estival. Hey, c'est-tu beau? Hey, mais cette veste, tu sais, c'est beau sur tout là. Tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Tu sais, c'est fantastique. Fantastique. Alors, voilà. Donc, le jumpsuit, c'est un 8. Et la veste, si je ne me trompe pas, c'est une 10. Ouais, exact. Veste technique, en feintissage, gris lumière. C'est lavable. Tu sais, quand c'est facile, là. Plus c'est facile, moins c'est compliqué. On va se faire la superposition en dessous. En fait, on va se faire la superposition avec une blouse qu'on a en taille 6. Hey, ça, c'est hot, là. 6, 10 et 12. Blouse blanche. Là, je vais descendre le jumpsuit. Je vais essayer de vous montrer la blouse en même temps. Puis, c'est une blouse coloron. C'est quasiment comme un chandail, mais dans un tissu de blouse. C'est Hubert Gasser. Pimpe mon jumpsuit, Nathalie. Parfait, je te pimpe ça. Regarde bien ça. Je vais essayer d'attacher, c'est un petit crochet. Ah, j'ai eu. OK. Blouse. Les pantalons tonnaient et moi, on va pouvoir se parler de proche. Sonia, tu vas capoter. Je te vois tout de suite dedans. Je te vois tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même pas besoin de fermer mes yeux. Je te vois tout de suite. Blouse. Je vous dirais qu'elle est bien cintrée, mais je suis confortable dedans. Ça, c'est la taille 6. Les épaules sont vraiment normales. Fait qu'on n'est pas dans de l'oversize. On n'est pas dans du ample. On n'est pas dans l'épaule tombante non plus. Là, j'ai descendu le jumpsuit de Nath pour vous montrer le chemisier. C'est vraiment un chemisier blouse, col rond, pince poitrine. Détail de métallique aux ourlets, autour de colle aussi. C'est super discret, mais c'est là et c'est beau. Et, c'est un beau coton qui me semble extensible. Fait que j'enfile ça. C'est pour ça que je me change toujours à côté des écrans. C'est pas toujours gracieux. Ok. Là, on tire vers le bas. Regarde-moi ça. C'est vraiment chouette comme blouse parce que d'avoir la manche, tu sais, ajustée, normale. Je dis ajustée, mais normale. On est tellement abonnés à l'Oversize qu'aussitôt que c'est cintré, on est comme, je suis un peu serré. Mais non, c'est juste cintré. C'est le fun d'avoir la manche normale parce que ça fait qu'on peut facilement superposer. Regarde-moi ça. C'est chouette, là. Puis là, avec ça. Ah! C'est beau! Moi, j'ai pas tiré dessus en arrière, là. Fait que c'est un peu... Mais ça, c'est chouette, là. Puis on pourrait faire... Pour le fun, là. Parce que comme on est en gris lumière et blanc, c'est deux teintes neutres. Fait que moi, je pourrais ajouter, je pourrais décider que j'ajoute là-dessus du rose nacré avec mes sneakers rose gold. Puis ce serait super. Ça marche tellement. Le petit gris lumière, là, on l'aïe pas pantoute. Chemisier fabuleux. Donc, je vous rappelle, là, je suis dans la taille... Pour le chemisier, je suis dans la taille 42, qui fait 6. Et on a aussi les tailles 46. Donc, qui fait un 10. Et on a aussi le 48, qui fait un 12. Je te montre le buste, là, de la taille 12. Et puis des épaules, pour être sûr. Mais la coupe est évasée. Fait que déjà, si les épaules vont, je suis pas mal certaine que tout le reste va aller. Et puis, on tombe dans une section de couleurs qui me parle beaucoup. Parce que c'est tout du... Manu a appelé ça rosé du matin. Un beau gris éclairant. Oui, oui, oui. Gris lumière, c'est pas terme, tu sais. Manu a appelé ça rosé matinal. Ça entre dans la catégorie, tu sais, rose un peu pêche, là, tu sais, super doux. Tout ici. Pour ce qui est de la veste, là, gris lumière qui est coordonnée au jumpsuit, tu sais, j'aurais pu faire jeans bleus, chemisier blanc, puis la veste, là. J'essaierai de vous faire d'autres looks avec, si jamais. Si jamais, que je vais essayer de maximiser les vêtements. Alors. Super mide. Je pense que ce pantalon-là, je l'ai jamais présenté. C'est un pantalon en lin de Sarah Pacini, mais en rose très pâle, là, qui rejoint vraiment la couleur qui nous intéresse aujourd'hui de la marque Spoon, qui est l'espèce de rosé matinal. C'est un pantalon en lin dont toute la cuisse est doublée. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok. Ici. Pantalon en lin, je vous dirais qu'il est un peu ajusté pour moi au niveau des hanches, mais la taille, je la trouve ample. Fait que vérifiez les mesures toujours, c'est un 1. Mais, tu peux être comme... Attends, je vais vérifier les mesures. Ça va être plus facile. Pour vous expliquer. Alors. Lève du 8. Pantalon en lin rose T. En lin rosé timeless. Alors. Exact. Ok. Ce pantalon est une taille 1 qui devrait faire small, mais la taille fait 15-75. Fait que tu sais, on est dans un grand médium au niveau de la taille. Il faut juste que des hanches à 20 pouces, pas extensibles, ça te convienne. On s'entend là. Il y a plein de monde qui a des médiums, puis qui ont des hanches fines, puis la jambe de Tina Turner. Fait que c'est la beauté des mesures. Ça nous permet de voir qu'un vêtement small est en fait beaucoup plus un médium. Hé, ça là, la couleur est parfaite. Puis il y a une couture juste au-dessus du genou. Toute cette partie-là, elle est doublée. Puis après ça, c'est une simple épaisseur. Mais attends là. C'est-tu assez beau, les deux teintes ensemble? Moi, je ferais brun avec ça, c'est sûr. Ce que j'aime des pièces spoon, c'est que la qualité est terrible, mais ça donne vraiment un côté confortable et tout allé. Donc ça, c'est la blouse vaporeuse rosée du matin. C'est du 50 coton, 50 viscose. Fait que c'est léger, doux, luxueux. On a, les manches sont tellement, regarde-moi ça. Les manches sont tellement belles. Là, j'ai replié l'ourlet là, tu sais, mais pour le remonter. Mais c'est magnifique. Le détail ici, puis c'est fait super ample. On a le pli au niveau du ventre. Ça donne vraiment l'aisance. Puis le dos est aussi superbe. Je veux dire, tu sais. Donc, blouse vaporeuse. C'est lavable à la machine. C'est une smile, mais qui est faite ample. Donc, vous pourrez vérifier les mesures. Même chose pour le pantalon. Puis là, là-dessus, tu sais, un peu plus tard en saison, on peut se glisser. C'est juste un beau pull naturel. Je vais l'enfiler aussi, mais là, je vais vous le montrer sur les épaules. Ça, c'est le pull tonnet. C'est un pull qui est texturé, qui est vraiment le parfait sable, tu sais. Fait que ça donne quelque chose qui reste totalement, tu sais, dans les teintes. Mais juste en ajoutant une couleur qui est un peu plus neutre. Je trouve ça tellement beau. Puis là, ce que j'ai envie de faire avec le pantalon, c'est le joggerisé. Fait que je mets mon petit élastique. Tu sais, mes élastiques sont en métal, là. Mais tu sais, tu peux tellement prendre les fameux élastiques à cheveux, là, en espèce de tourbillon de fil de téléphone à l'ancienne, là. Puis ça fonctionne super bien. Regarde, tu viens le joggeriser. Fait que c'est bon avec la sandale. Mais c'est aussi très chouette avec les sneakers. Je pourrais me faire un petit french tuck si je voulais, mais même pas nécessaire. J'aime l'aspect un peu tunique de la blouse. C'est assez beau. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On va rester dans cette teinte fabuleuse. Et j'enfile une jupe plissée. En passant, le pantalon en lin avec la doublure qui opacifie. Ça, c'est le modèle en rose très pâle. Mais on l'a aussi en blanc. Je pense que c'est un blanc crème ou un blanc pur. Je ne me souviens plus. Dans la même taille, même chose. Fait qu'on a vraiment... Possiblement que ça fait vraiment plus une taille médium qu'autre chose. Là, on va être totalement dans les cordes. Moi, j'ai connu Spoon parce que c'était des vêtements de golf sport. Mais là, je vous jure que je suis en train de trouver mon match en pas golf pantoute. Ça, c'est moi dans la vie de tous les jours. Le confort total. Le monochrome. Des pièces qui peuvent faire chic, mais qu'on porte ultra décontracté. Je ferais ça. Calme-moi ça. Puis là, avec ça, c'est tellement doux. Je pense que je prendrais mon tote bag. J'adore ce mix and match. C'est tout assez cool. La jupe, là. Ce qui est fun, c'est que là, vous voyez juste le bas, mais le haut est comme un peu différent. C'est tellement beau. Puis ça, c'est vraiment… Il est un peu plus pêche, mais ça fonctionne aussi hyper bien avec le rosé matinal de la blouse. Puis la jupe, tu sais, ça ici, tu peux totalement porter ça en dessous de le blazer pendant le reste de l'année. Ça te fait une pièce de superposition confortable qui ne te donne pas trop chaud. Et ici, la jupe, c'est vraiment une pièce 4 saisons. C'est du polyester parce qu'évidemment, tu veux conserver les plis et elle est lavable à la machine. Moi, du luxe que tu peux sacrer dans la machine. Puis ça me parle. C'est une jupe qui se détaille 475 et elle est à 215 sur notre site. Ça, ça en hiver avec un beau pull sable puis une botte brune montante, on ne s'en remettra pas. Non, le sarouel, Nancy, n'a pas encore été présenté. D'ailleurs, je pense que je pourrais le faire avec… je pourrais le faire incessamment. On l'avait en large puis là, il reste juste le small. Ça, c'est beau. La jupe n'a pas d'allure. D'ailleurs, ok, j'ai une idée. J'ai une idée d'agencement de jupe. On va faire ça avec le pull tonnet. Ça va peut-être faire beaucoup de texture, mais on va lever. C'est le top des tops. Oh! Oh! Tu sais, là, quand c'est grand beau, là. Hey, c'est tout ça, c'est chouette. Puis là, tu sais, mes bottes sont un peu… c'est pas le même brun du tout, fait que j'ai le goût de faire… On va l'ident… tu sais, on va le faire avec ces bottes-là. Mais une botte brune, ça fonctionnerait aussi, là. Mais, tu sais, ça, là, c'est tellement facile. Hey, c'est tellement qu'on le faut. C'est fait super ample, en plus. Encolure arrondie. Tu peux te sortir l'épaule si tu veux jouer ça un peu… Un peu cocooning. Oh! C'est beau avec la botte. Mais sinon, attends, je vais essayer quand même avec une botte montante. Je vais peut-être faire celle-là, tu sais, à défaut de… Puis au pire, je vais changer de chandail. Mais, tu sais, ça, là… Ah! C'est beau! Ok, attends. Ça vaut la peine de changer de chandail. Ça, ici. Tu comprends l'idée? C'est du… Ce genre de jupe-là, là. C'est… C'est parfait tout le temps. Là, je vais prendre un… Un pull. Hop. Ça fait ça. J'essaie quelque chose. Ça, c'est petit top débardeur de Hubert Gasser avec une section qui est un peu plus ajourée. Il est écourté. Oh! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Puis, ça aussi, c'est un beau trompe-là. Il va aller me chercher un genre de blazer qui fonctionnerait avec ça. Ça ne bougeait pas. J'ai voulu faire quelque chose de fun. Il va essayer de réincliner rapidement. Choco. Peut-être Choco? Ah! Je l'ai. Wow! Que j'aime ça! Regarde-moi ça. Blazer. Ah! Ça fait… Ça fait équestre chic. On est vraiment dans un look qui fait un peu Ralph Lauren. Regarde-moi ça. Fait que je vais ajouter le blazer parce que c'est une pièce Choco de coaster qui n'était pas dans la section du jour. Coaster Brun. Blazer Taillers. Ah oui! Ça, c'est notre dernier. On a eu les tailles 4 à 12. Puis, il reste le… Je ne sais pas, je vous dis ça à l'instant. Il reste… C'est un 8. Oh! C'est un 8. C'est beau, hein? C'est beau. Fait que tu sais, le petit débardeur que tu peux porter, parce que je pense qu'on est dans le 100% coton, tu portes ça tel quel, tout seul pendant l'été. Mais c'est un beau trompe-l'œil avec un blazer par-dessus le reste de l'année parce que tu n'as pas deux manges. Tu sais, tu as quasiment… Oui! Tu as la selle au grand vent en dessous de ton blazer. C'est beau. Ce qui est le fun, c'est que comme il est déjà écourté, tu n'as même pas besoin de faire de French Tock, tu sais. Alors, le blazer va apparaître dans quelques secondes. C'est le blazer tailleur cintré chocolat. Et théoriquement, ce serait une taille 8. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ça aurait pu être juste une veste en jeans aussi, hein? Oui, c'est effectivement une taille 38. Donc, un huit temps dans Coase Sutter. Puis juste pour le plaisir, je vous le fais avec… Avec la veste en jeans. Tu sais, ça fonctionne toujours aussi. Puis là, si j'enlève, hop, les bottes. C'est tellement belle. Je peux faire les sneakers. Puis là, on tombe dans un look estival. Décontracté, mais le fun. Puis, tu sais, dites-vous, là, tu sais, c'est un peu ce que je disais en début de live. Même si tu joues juste avec du blanc dans le haut. Là, ça, c'est un débardeur en tricot. Ça aurait pu être un T-shirt, une camisole, une blouse, un chemisier. Tu sais, tu t'amuses. Puis, même en restant dans les mêmes couleurs, tu peux créer des looks qui sont différents. Autant visuellement que pour le genre de contexte où ça va. Tu peux faire plus décontracté ou plus chic en restant dans un look qui a les mêmes couleurs. Tu sais, c'est juste facile. Moi, c'est... Passion, jupes lissées, toujours. Maintenant. Bien, tiens, allons-y avec... Puis là, je vous le dis, c'est une taille 6. Puis, je vous dirais que c'est une vraie belle taille 6. Et la bande de taille n'est pas extensive. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Hey, tu sais, juste ça. Juste ça, avec une paire de sandales à biais. Ça te fait un look, tu sais. De petites sorties estives. Regarde. Puis même, j'ai le goût de faire... Non, ça fonctionne pas. Juste ça. Voilà. Ça, c'est les fois où j'adore le polyester. On fait une variation sur le même thème. avec la jupe en tulle. Spoon, c'est vraiment... C'est vraiment du beau. Puis quand on a reçu l'arrivage, tu sais, évidemment, là, tout concorde dans les couleurs. Fait que c'est vraiment un plaisir pour les dieux. Ah, ça, c'est Hubert Gasser. Ok. Alors, voici la version jupe plissée de Hubert Gasser. Ah, j'aime ça aussi. Je vous le cacherai pas. J'aime ça aussi. C'est vraiment du tulle avec une doublure blanche. Ça me semble être de la viscose super douce. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui va... Oh mon Dieu, on dirait une jupe de ballerine. Je partirais pas dans les sparages. Ne vous inquiétez pas. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est... Ça a quelque chose de vraiment gracieux. Si on fait autre chose avec que le débardeur Hubert Gasser, on peut faire... Ah oui. On a un autre chemisier Hubert Gasser qui est long. Puis, on a la taille 42 qui fait 6 et un 46 qui fait 10. J'aime ça, ça aussi. Ah, ce chemisier. C'est un peu une variation sur celui de tout à l'heure qui était plus comme blouse avec le col rond. Ici, on a vraiment le même petit détail métallique au niveau des poches au buste. C'est un chemisier qui a un bouton ici puis après ça, il n'y en a pas d'autre. Donc, ça te fait une petite ouverture. Tu peux évidemment le refermer avec ton colonel si tu le souhaites. Mais ici, moi, comme ça ne se ferme pas au complet, ça serait le chemisier que j'utiliserais avec le col relevé. En plus, il tient super bien. Fait que je ferais ça de même, là. Je ferais ça de même. On a aussi le détail métallique dans le bas des manches. Là, on relève ça. Ça a quelque chose de vraiment chouette. J'aime beaucoup les couleurs entre elles. Je ferais ma sandale plate, plate, plate. Dorée. Avec ça. Le chemisier, il ne serait pas là. Ne bougez pas. Je vérifie ça. Effectivement. Alors. Auvergasseur. Chemisier. Ce ne sera pas long. Ce moment d'attente est involontaire de notre part. Chemisier tunique blanc. Alicéré de strass. Voilà. On a 6 et 10. Mais on aura aussi un 8 à venir. Alors, je vous dépose ça dans la section du jour maintenant. Ce sera pas long. J'y arrive. Ah. Il était prévu pour demain. Surprise. Donc, voilà. Je suis bien là-dedans. Ce que j'aime aussi, c'est qu'évidemment, d'avoir la double épaisseur au niveau du buste. Je vous dirais que le coton est assez opaque, mais ça n'a pas l'air. On va pacifier aussi au niveau du buste. Ça, ah. Ça, c'est quelque chose de corporatif. Après ça, juste comme féerique. Fait que je trouve que ça fait une espèce de clash qui est le fun. Ça, j'aime beaucoup. La jupe de... Qui m'aurait dit qu'on peut aller faire l'épicerie avec une jupe en tulle? Ben oui, ça se peut. Hé Louise, si ça se peut. Et que ça se peut. Regardez ça. Je vais prendre mon sac à emplettes. Pis là, t'as la preuve que ça se peut. Si tu peux te mettre le sac à emplettes sur l'épaule, ça veut dire que tu peux aller à l'épicerie dans ton look. Ça donne beaucoup de liberté, cette phrase. Regarde ça. Ça, c'est un mardi, là. Ça peut être un jeudi, mais pour moi, ça, c'est n'importe quand. Surtout à quel point c'est confortable. C'est ça qui est le fun. Donc, ça, ça va apparaître dans quelques instants. Comme je vous dis, on a la 6 et la 10 présentement. Oups! Il faut que je mette les tailles. Attends un petit peu. Oh! 6, 8, 10. Voilà. Ça. Et on va avoir la 8 bientôt. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'augmenter la vitesse sans être stressante. Ah! Je vais garder le chemisier pour vous présenter le sarouel de Sarah Pacini. J'aime bien l'idée du sarouel porté avec la tunique par-dessus. À 5 pieds et 2, est-ce possible comme jupe? Sylvie, tout est possible à n'importe quelle taille. L'avantage ici, c'est que le tulle, ça se coupe facilement. Ça n'a même pas besoin de couture. Puis le jupon en dessous est plus court. Ça fait que ce serait assez simple pour une couturière si tu veux la porter plus courte. Mais il y a des femmes qui sont plus petites que toi qui la porteraient pleine longueur. Ça fait que je veux juste te dire à quel point c'est une question de goût, la longueur. Puis une question d'assurance, tu sais. Ça fait que tout est possible. Puis 5 et 2, c'est pas si petit que ça, là. Ça fait que n'hésite pas. Puis honnêtement, moi j'aime bien rappeler aux femmes qu'on est les seuls maîtres de ce qu'on choisit de porter pour le porter. Mais c'est totalement possible. Moi, je pense aussi que c'est une question de ratio. Fait que tu sais, si tu les mets sur moi à cette longueur-là, à l'arrivée de quoi? 2 pouces au-dessus de la cheville? Bien, tu la fais raccourcer pour qu'elle soit 2 pouces au-dessus de ta cheville. Puis quand le ratio est le même, bien, ça fonctionne. Fait que la réponse, totalement possible. Totalement possible. Alors ça, c'est le sarouel. Il est un peu petit pour moi, je crois, aux hanches. C'est le tricot qui ressemble. En fait, c'est le même tricot extensible que la jupe culotte rose du début. Tu vois, il y a Ginette qui dit, moi, je fais 5 pieds et demi et je porte beaucoup de long. Alors voilà. Fait que c'est le fun parce qu'en plus, Sylvie, tu peux avoir l'appui des smartenistas qui vont dire qu'elles le font. C'est possible. Ça marche. Elles sont bien. Puis ça, c'est le pouvoir de la communauté de Very Smart. Fait que c'est bien plus... Tu sais, je comprends aussi que c'est facile pour moi à 5 pieds et 7 de dire, ben oui, tu peux. Mais il n'y a rien comme des femmes qui ont ta taille, plus petit encore, qui disent, ben oui Sylvie, vas-y, essaie ça, tu vas triper. Fait que c'est le fun de pouvoir s'encourager. Alors, je m'en vais dans le produit juste pour voir ce que c'est au niveau des mesures. Pantalon, sarouelle, ivoire, lavable. C'est ça. Tu vois, les hanches font 20. Fait que pour moi, il est un peu petit aux hanches, fait qu'il a tendance à remonter. Mais c'est une bande de taille, tu sais, super, super large. Tu sais, je le porterais pareil parce que je trouve ça super confortable. Pis ce qui est chouette, c'est que tu peux le porter comme vraiment pleine longueur. Mais tu peux aussi le remonter beaucoup. Pis te faire quasiment un genre de capri avec ça. Parce que le tissu est vraiment très extensible, tu vois. Fait que ça donne quelque chose d'assez chouette. Pis là, avec ça, on peut faire le sneaker. Pis c'est réglé. Voilà. Maintenant. C'est ici. On a, je pense qu'il nous reste, quatre robes que je vais enfiler les unes après les autres. Pis je veux aussi vous présenter, en fait, je vais enfiler rapido mon jeans. Parce qu'on a un petit haut de la marque Tonnet ce matin. Et c'est le haut coordonné à la jupe Tonnet en Jersey qu'on a eu, je sais pas si c'est hier ou avant-hier. Fait que ça, c'est bien excitant parce que toutes celles qui embrassent leur croton intérieur vont être contentes. Si jamais t'as la jupe, tu peux compréter. Mais sinon, c'est un top qui se porte vraiment avec beaucoup de choses. Ailleurs, ça va prendre des lunettes de soleil. Je suis éblouie. J'enfile là, tu sais, juste avec mon jeans sur mon top Tonnet pour vous le montrer. C'est un t-shirt, en fait, qui a la coupe que j'aime tellement. En fait, moi, je fais modifier mes t-shirts blancs basiques par Nicole pour avoir exactement cette coupe-là. Tu sais, vous le connaissez, mon t-shirt blanc. J'aime ce genre d'emmanchure-là parce que pour moi, c'est un t-shirt. Mais si je mets une veste par-dessus, je peux poigner avec la manche qui me dérange pis qui me donne de l'épaisseur. Pis il est quand même un peu plus long. Moi, je le fais aussi raccourcer parce que j'aime ça court. Mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment le tissu qu'on avait appelé météorite. Et on a des détails floraux un peu métalliques sur le devant. Fait que j'imagine que vous reconnaissez, c'était l'espèce de jupe ballon en jersey qui était vraiment, vraiment très, très joli. Et surtout, dans un jersey de coton tellement de qualité, tellement beau. Alors ça, c'est notre top, je vais juste aller voir le nom. Top météorite imprimé floral, mort doré, 100% coton, lavable et fait en Italie. Tu sais, je ferais la sandale, tout simplement. Ça risque d'être le look le plus décontracté de tout le live. Voilà. Simple comme ça. Voilà. OK. On passe aux robes. On a eu celle-ci. C'est une robe T-shirt. Fait que c'est vraiment le confort total. On l'a eu en noir et crème. Puis là, on l'a en sable et crème. C'est une robe avec une coupe vraiment confortable. Les manches sont amples. C'est pas une robe qui est moulante. Et on a deux matières de coton. Tu sais, le coton un peu façon T-shirt et le coton tissé comme un chemisier, par exemple. Pour la partie jupe. C'est dur à battre. Regarde ça. Avec les poches, avec le pli en avant qui donne vraiment du beau bouffant. Ça ici, je pense qu'on pourrait autant en sneakers qu'en sandales, qu'en talons même. Avec ça, je ferais même mes sandales brunes. Regarde ça. C'est juste... Ça là, c'est du tout tallé. Confortable, mais pas plate. La qualité du coton là. C'est beau, je vais éternuer. Merci. Donc voilà, cette robe. C'est juste du confort. Puis c'est pas moulant du tout au niveau de la taille non plus. C'est juste du confort. Ça, fantastique. Puis je vais aller voir. Peut-être qu'on préfère un blazer par-dessus ça. Tu sais, on joue dans les mêmes... les mêmes zoos là. C'est un... moi j'aime ça. Kyo Tetra. Ouais, on l'a eu en noir et crème. Puis là, j'ai le goût de faire. C'est beau. Ça, c'est notre blazer Rihani. Mocha crème. C'est la taille 6. Tu sais, ça reste dans la même famille. Puis là, ça te permet de la semi-chiquiser. Je ferais les sneakers. Sneakers et vestons ou blazers là. Ça marche tout le temps. Regarde ça. Tu sais, ça lui donne comme un petit peu plus de oomph. Ça fonctionne bien, je trouve. Tu sais, on reste dans un camaïeu. Puis ça se passe. C'est bon. Ensuite, je vais ajouter le blazer Rihani tout de suite. Rihani blazer. C'est notre blazer Mocha crème en lyocèle et lin. Pour moi, ça, c'est 4 saisons. On a plusieurs tailles que vous pourrez aller voir. Voilà. Maintenant, deux robes dans le même tissu. On est encore dans le spoon. C'est des robes. Ça doit être encore le mélange coton viscose. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de douillet, doux, au-dessus puis à l'œil. Puis c'est une robe ultra, ultra comme décontractée, mais que moi, je m'amuserais à rendre habillée. Regarde ça. Oh, je savais que j'aimerais ça. Moi, ça, là, tu sais, c'est tellement féminin. On a une espèce de plastron plissé à l'avant. C'est une robe ultra ample. Tu vois, tu sais, moi, mon bras, il est ici, là. Fait que c'est quand même fait vraiment, vraiment ample. On a le dernier bouton ici. On peut se faire ça. Tu sais, simple, simple, simple. Tu sais, c'est doux, là. Simple, simple, simple. Je suis en amour. Ah, Janine, regarde. Moi aussi, regarde le dos. C'est tout plissé. C'est tout beau. Puis là, avec ça, on pourrait faire... J'ai le goût d'essayer quelque chose. Pour celles qui n'ont pas peur de ça, tu sais, du ample, puis de l'oversize, de la tête au pied, Janine, je suis en amour. Regarde bien ça. Je l'essaye parce que je ne l'ai pas testé, là. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y avait tellement une belle collection avec les couleurs. Hé, j'aime ça. Je pense que j'aime ça. Ah, ça, là. Hé, je pense que j'aime ça. J'aime-tu ça? Je pense que j'aime ça. Tu sais, ça lui fait vraiment un aspect unique, même si la longueur fait vraiment robe. Puis là, on dépose ça sur le pantalon rose, la jupe culotte, en fait, rose de Sarah Pacini. Je ferais ça avec, mais encore une fois, je pense que je préfère les sandales pâles. Attends, on pourrait se le chiquiser. Si je fais mes sandales pâles. C'est toutes des teintes. Tu sais, quand c'est doux, là. C'est comme un camaïeu de rose. Oh, c'est beau. Puis là... Tu sais, du... Tu sais, une sortie, là, que tu t'habilles pour toi, là. Il y a pas vraiment de code vestimentaire. T'as juste le goût d'avoir un look, d'être bien, puis que ce soit original et sharp. La superposition. C'est cool, hein? J'aime ça. Tu sais, j'aurais pu faire un pantalon blanc, mais je me suis dit que ça pouvait fonctionner les deux ensemble. Puis j'aime ça, je pense. On pourrait aussi faire... Ah oui, c'est ça que je voulais essayer. Le terracotta. Comme les manches sont amples, ça fait mal tellement c'est beau. Les manches sont tellement amples que c'est là que j'avais envie d'essayer, en fait, le blazer terracotta de Puro Tattoo. Attention, Thérèse, ça va faire mal encore. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regarde ce que je veux dire. Tu sais, c'est tellement pratique d'avoir des grandes emmanchures. Quand on a des pièces avec des manches qui sont plus ballon ou chauve-souris. Hey, c'est beau, là. Là, j'ai mis mes sneakers roses. Gold, parce que des fois, ils ont des allures un peu tangerines. Fait que ça rejoint encore plus le... Ça rejoint encore plus le terracotta. C'est cool, hein? T'as la rouette, ça. Tu sais, c'est... Oui, oui, le collier à paillettes. On s'en remet pas. Hey, ça, j'aime ça beaucoup. Pis ça aussi, là, tu peux le chiquiser, parce qu'un blazer, ça donne toujours quelque chose d'un peu habillé. Pis là, on pourrait faire ça. terracotta et rose. Hein? Ça marche-tu? Pis là, j'ai fait une sandale un peu... un peu dorée. Pis comme ça, là-dessus. On reste dans un peu terracotta, tu sais. Hey, j'aime ça. Parce que c'est un rosé un peu... un peu pêche. Fait que c'est quand même un peu dans la même famille. Tu sais. Pis attends. On est-tu game? Moi, c'est pas parce que le coton est fin qu'on peut pas s'amuser à l'agencer pour le reste de l'année. Hey, c'est-tu beau? Tu sais, le petit côté robe féminine avec la botte cavalière, là, ça vient me chercher beaucoup. On pourrait même faire... Je vous le dis, tous les Mix & Munch. On pourrait même faire le... Le bomber. Le bomber rose, là-dessus. Tout ça peut. Tout ça peut. Là, j'enlèverais peut-être la botte. C'est parce que ça pourrait ne jamais finir, cette affaire-là. Pis là, on serait en mode... On revient dans le doudou et dans le simple. Le bomber, aussi, a de la manchure qui est assez ample. Fait que je suis super bien avec la robe qui a des manches un peu plus ballon en dessous. Regarde ça. Fait que vous aurez compris que cette robe est faite très, très ample. Vous pourrez voir les mesures parce que c'est supposément une small ou une 6. C'est faite vraiment ample. Pis je voulais aussi essayer un blazer là-dessus. Tu vois, la manche est un peu plus normale sur ce blazer. Mais je peux tirer dessus pour la placer. Pis après ça, je suis bien... Regarde ça. Le petit rose pâle là-dessus avec le gris. Pis là, on pourrait se faire un look comme semi-travail. j'enfile mes loafer crème. Ça vient comme faire quelque chose de très été. En même temps, je mets une botte pis on est comme en automne. j'aime tout. J'aime tout. Autre version de la même robe mais dans un tissu différent. Excuse-moi. Dans une coupe différente. J'écoute-moi. Às-tiends ? Non, pas sur le bâtiment. Non mais sur le bâtiment. Non mais sur le bâtiment. Mais sur le bâtiment. Hé, c'est fait grand là, je vous le dis les filles. Je te prête mon bomber rose. Ginette, tu vas tellement être jolie! Je l'ai tu mis à l'envers? Non. Ok, je suis certaine qu'on peut la porter dans les deux sens. Ah bon, hé, je vais y faire attention Ginette! Aïe aïe aïe! T'as eu le petit genou mou? Tu sais, des fois tu vois une pièce, tu fais hop! Ok, ça j'aime beaucoup ça parce que j'aime les encolures rondes qui montent haut. Ça là, ça c'est de l'élégance! Pis là on a les petits noeuds sur les manches. Il y a des poches. Marguerite qui dit, c'est aussi un problème chez moi, j'aime tout, j'aime jouer avec le mélange chic et casual. Hé Marguerite, permets-moi de te rassurer en me disant que c'est tout sauf un problème. C'est une très grande qualité de prendre plaisir à maximiser ses agencements parce que c'est par là que passe la rentabilisation de ce qu'on a dans notre garde-robe. Fait que c'est génial! Et même, mes hommages! Mes hommages! Ok! Hé, c'est fait grand là! Tu sais, je te montre mon corps à travers. Oups! Fait que c'est fait grand! Les manches sont magnifiques! Pis ça, pour celles qui aiment le côté vraiment relax, pas de flaflas, pas de superposition. Tu fais ta robe confortable, tes sneakers, pis tu t'en vas faire tes emplettes. Pis c'est réglé, tu sais. C'est beau en tabarouette. Mais ça, le petit legging en dessous, là, pis c'est chouette aussi, là. Le rose ce matin, my god, ça tombe-tu dans tes cordes, Janick? Parce que moi, les petits roses doux, là, ça tombe dans mes cordes. Pis, ah, c'est mes couleurs, en plus, je dirais, là. Je pense que ça me va bien. Pis, c'est une robe qu'on pourrait aussi porter. Tu sais, j'ai le goût de faire le pantalon blanc en dessous. Fait que je vais prendre le mini-J blanc avec la bordure noire. Pis tu vas vivre avec le fait qu'on va l'avoir à travers. Pis là, ça te fait aussi quelque chose de... Tu sais, on dirait qu'on s'en va à Casablanca, là. Pis on pourrait totalement mettre une ceinture là-dessus. Fait qu'on pourrait faire ça ici. Pis là, ça, c'est la ceinture rose et argentée cuir pleine fleur. Tu vois, quand il y a une épaisseur de même... Quand il y a une épaisseur de même, là, je vous le fais tout. Quand il y a une épaisseur de même, quand il y a une épaisseur de même... Quand c'est épais de même, c'est du cuir pleine fleur, ça veut dire que t'as toute l'épaisseur de la peau de cuir. Ça veut dire que ça peut pas être de meilleure qualité. Là, elle est grande pour moi. Fait que je la mets au plus grand. Mais elle va tomber sur mes hanches. Pis je pense que c'est vraiment beau. Fait que je ferais ça. Ceinture... Ben là, vu que c'est argenté... Je vais mettre... Ben, je vais mettre mes sandales brunes, t'sais. Je dois vous quitter. Alors, un grand merci à toi et à toute ton équipe. Et bonne journée à toutes! Bye bye, Ginette! Bonne journée! À demain! Pis là, je ferais mon sac en raffia avec ça. Pis ça donne quelque chose de le fun aussi. Pis regarde, tu peux totalement mettre une ceinture qui serait peut-être un peu plus ajustée. Pis là, tu peux... Ok, moi-même. C'est comme ça qu'on passe d'une robe à une tunique. Ah oui, tout le monde au Maroc! Hey, Sonia! Ça serait-tu malade? On boucle un... Ben, un autobus ou un avion, là. Un avion onolisé. Pis on s'en va tous à Casablanca. Ça serait malade. Ça serait malade. Euh... La ceinture avec ça, elle est terrible. C'est franchement joli. Mais j'aime l'idée de blouser ça pis de me faire une top tunique sur le pantalon Memeji. J'aime la jambe de ce pantalon Memeji. Ah oui, tout le monde au Maroc! J'aime assez ça. T'sais, Maroc! Chapeau! Ça fonctionne hyper bien. Mais n'hésitez jamais. Pis la ceinture, là, t'sais, elle a pas besoin d'être haute pis serrée. Elle peut être sur vos hanches pis là, tu blouses ça en masse. Pis ça te fait vraiment... Là, on est vraiment en mode tunique. C'est pas plus compliqué que ça. Pis si on ouvre les petits boutons, on peut se faire un décolleté joyeux. Pis un décolleté dans quelque chose de ample, là, pour moi, je préfère ça qu'un décolleté dans quelque chose de moulant en plus. Je choisis toujours, t'sais, mon sexiness. Fait que ça, moi, je vis bien avec ça, là. C'est beau. Tu le laisses tomber. C'est ça qui est le fun. Ça te tient bien. C'est chouette. Tu sais. Tu sais. Pas à voir. Quatre. 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 Ouais. Ok. a vraiment des airs de robe tonnée. On est vraiment dans ce genre de qualité-là, dans ce genre de coupe indémodable-là. C'est une robe qui peut facilement se raccourcir. Et là, il ne reste que la taille médium. On avait small aussi, donc j'ai pu essayer la small quand on l'avait. Et je peux donc vous dire que c'est une vraie belle médium. Puis c'est vraiment la qualité tonnée. En fait, je vous dirais que Maria Belentani n'a absolument rien à envier aux Tonnets puis aux Hubert Gasser et compagnie. Mais celle-là, on est dans un très, très beau coton. Elle a des poches. Le plissé qui est hyper flatteur. C'est souligné, mais avec un peu d'aisance. C'est comme tous les mondes réunis ensemble. Le sable est parfait. Avec du doré, c'est magnifique. Avec du rouge, c'est fantastique. Avec une dose de marine, c'est parfait. On peut ajouter du crème là-dessus. Ça fonctionne hyper bien. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas l'enfiler parce que j'ai beaucoup de poudre dans le visage. Puis ce chandail-là me fait peur. Mais il y a probablement des voix en live sur ce produit-là. Sur le site, c'est Fabiana Philippi. Et celui-là, c'est vraiment un X large. Donc, c'est un super beau coton. Et on a des très, très belles pièces en taille plus grande dans nos marques luxueuses aussi. Mais celui-là, j'ai vraiment peur de salir l'encolure. Mais je l'ai déjà présenté. Je vous invite à aller voir le tombé sur les voix en live, sur la fiche produit. Mais on peut s'ajouter ça. Juste une belle touche blanche là-dessus. Ça fait super élégant. Ça fait cling, 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 cling. Puis c'est facile. On est juste dans des teintes neutres présentement. Ça fonctionne hyper bien. C'est une robe qui peut prendre aussi une ceinture. Si vous aimez les ceintures, aussitôt que la taille est déjà soulignée de toute façon, c'est facile de venir ajouter. Dans le fond, pour moi, c'est rendu une décoration parce que la taille, elle est déjà cindrée. À moi, la robe du Nick Spoon. Ah, Lily! Je suis contente! Tchèmement contente! Ah, puis la couleur, tu sais, ça va tellement bien t'aller avec ton beau teint. Regarde-moi ça. Sainte de même. Sainte de même. Ça, c'est Maria Belentani. C'est la dernière. C'est une médium. Je suis m'assurée que je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est vraiment... Je sais que c'est la dernière. Mais je pense aussi que c'est du coton extensible. Es-tu pas là? Je pense qu'il n'y a pas là. Es-tu pas là? Robe Maria Belentani. Robe cache-cœur à pince sable. Ouh, elle est là! Elle est là, elle est là! C'est du 97 coton 3 Elastan. C'est aussi lavable à la machine. Tu sais, ce que je veux dire. Il y a des poches. Elle est parfaite. Elle est parfaite, cette robe. Fait que je te montre. C'est la classe et le confort en même temps. Voilà. Et cette robe, comme on est dans du coton, moi, je n'hésiterais pas. La botte montante brune en dessous, le beau blazer par-dessus ou la grosse veste cocooning par-dessus. Tu peux vraiment porter ça, je dirais, trois saisons. Peut-être pas l'hiver, mais printemps, été, automne, sans problème. On a une robe Louisa Serrano. J'ai réalisé hier que c'était une robe qui marie le bleu cyan et le gris lumière. Fait que là, je ne peux pas m'empêcher, un, de la présenter et deux, de l'agencer au blazer coordonné au jumpsuit. C'est vraiment un mix de couleurs qui est particulier, mais le gris étant une teinte neutre, ça fonctionne avec n'importe quelle couleur. On peut vraiment s'amuser avec, je dirais, du marine pour rester dans le bleu, mais sinon, le gris lumière. La coupe est vraiment chouette. On est vraiment dans quelque chose de pas moulant du tout au niveau de la bande de taille. Là, avec ça, je ferais... Je veux vous montrer le... Ah oui, c'est ici. Tu sais, quand tu trouves le match parfait, là... regarde ça. Là, je ferais mes sandales argentées avec ça. C'est ça. On est vraiment dans la même famille. C'est un coton extensible. Louisa Serrano. Coton glacé ultra-confo. J'ai même de la place aux hanches avec la couture qui fait le volant, là. Tu sais, si je bouge, ça retombe à la bonne place. Il y a des poches. Il me semble bien que c'est une pièce qui est lavable aussi. Je m'en vais juste dans la section. Voilà. Robes gris-lumière et bleu-cian-lavable. On a 8 et 10 au niveau des tailles. Et là... Oups! Je suis dans la taille 8. Je vous dirais que je suis bien dedans. Mais on a aussi la taille 10. Ça, je trouve ça... Tu sais, ça fait le différent. C'est un peu graphique. Mais en même temps, c'est super confortable. Ça fait que ça, j'aime beaucoup. Je vous la montre ici. Tout seul. Les deux ensemble, hein? Terrain, ça fonctionne hyper bien. Puis, on pourrait aussi... C'est-tu la bonne couleur? Jouer juste sur les accessoires de la bonne couleur. Puis, avec ça... On essaie tout ça. C'est le genre de coupe de robe, je trouve, qui est bien le fun avec le petit bottillon montant. Puis, le petit bottillon montant, il est parfait pour autonaliser nos robes estivales. Je trouve ça super cool. Voilà. C'est chouette. Tu sais, quand tu n'as pas le vêtement, tu peux trouver les accessoires. Des fois, c'est un peu plus... un peu plus facile. Je pense qu'avec du marine, ça fonctionnerait parce que le bleu cyan appartient à la famille des bleus. Ça fait que marine étant la teinte neutre des bleus. Donc, voilà pour cette robe. Je vous en montre deux dernières. Une dont c'est le dernier exemplaire en taille 10. Hubert Gasser à rayures. Ça fait partie des robes pas trop longues. C'est le fun parce qu'on a encore une fois l'espèce de pli d'aisance au niveau du ventre qui ne fait pas plus de tissu, qui ne donne pas plus de volume, mais qui ne moule pas. Ça tombe toujours hyper bien. On a deux belles grandes poches. J'aime l'idée qu'on marie plusieurs teintes neutres ici. Le blanc, le sable et le gris et le crème. On peut aller jouer un peu partout au niveau des agencements. Avec ça, je ferai... je ferai... je ferai... je ferai... mes sneakers. Blanc. Merci Thérèse, t'es vraiment une soie. Merci. Donc ça, c'est la taille 10. Belle taille 10. C'est une 46 italienne. Ça tombe comme un charme. Comme la majorité des choses que Hubert Gasser fait. Donc voilà pour cette robe. Et je termine avec une pure au tâteau. Une pure au tâteau maxi. Que je pense que je ne vous ai jamais présentée en vrai live, mais elle a fait partie des trouvailles du week-end. Je crois que c'était le week-end dernier. C'est une robe qui a une apparence... En fait, moi j'aime ça appeler ça une robe en delin parce que c'est une robe en lin qui a une apparence de delin. Piot et confortable. Vraiment, t'sais, c'est facile. C'est pas la dernière que je portais là. C'est 5-5-5. Tu peux mettre ta veste en jeans par-dessus puis c'est réglé. C'est vraiment pas compliqué. La rayure rend ça décontractée le fun. Parlant de rayure, celle-ci aussi en a. Là, ça paraît qu'il faut que ça arrête. Le capillaire est en train de lâcher. Robe en lin et viscose si je me souviens bien. On est dans quelque chose de cintré au niveau du buste. Les bretelles sont ajustables. C'est une fermeture éclair sur le côté et le buste est élastique un peu au dos. Si je mets un soutien-gorge, je suis un peu squeezée. Si je l'enlève, tout va bien. Free the boobies! Ça fait du bien. Des belles poches et encore une fois, une longueur facile à raccourcir parce que le dernier volant pourrait être la moitié de sa longueur. Ça fonctionnerait aussi très, très bien. Pour moi, ça, c'est une robe qui peut être hyper habillée, mais le confort qu'on a parce que c'est pas moulant au niveau de la bande de taille, bien, ça en fait une robe super confo pour tes balades, relax, en amie, en amoureux, toute seule. Mieux vaut le capillaire que le cou. Ah oui, 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 oui. C'est pas réglé d'ailleurs, mais il y a certaines positions qui sont insupportables, mais en lèvre, ça va bien. Debout, debout, c'est plus facile. C'est assis puis couché que c'est tough. C'est l'indémodable, exactement, Lynn, elle est bonne. Donc ça, très chouette. Puis on peut évidemment toujours se la ralph-loreniser. Puis à ce moment-là, moi, j'aime ajouter une ceinture en cuir brun tressé. Ça, on voit ça à chaque saison dans les défilés de mode ralph-loren. À chaque saison, il va y avoir une robe romantique portée avec des gens de bottes cavalières. Bottes cavalières et ceintures en cuir avec l'espèce de grosse boucle métallique. Thérèse qui dit « Revenu de mon petit voyage hier avec la belle surprise de Maggie Moore qui contenait un superbe fouleur rayé blanc orange avec pompon et un joli chemisier blanc superbe pour moi. Ah, tant mieux. Tant mieux, Thérèse. Ça, c'est tellement Ralph Lauren. Tellement. C'est hot, ça. C'est vraiment confortable. Donc, voilà pour ça et à 10h06, un jeudi, soyons fous. Bien, je vous remercie d'avoir été là. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre, je dirais aussi de votre enthousiasme parce que, tu sais, on se nourrit mutuellement. Si personne ne disait rien, si personne ne commentait, ça serait difficile de garder cette énergie-là et de vous partager ma passion avec autant d'excitation tous les matins. Fait que, merci beaucoup. On s'apporte autant les unes les autres puis c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée. Je vous jure que demain, c'est parti remise pour le live du vendredi. Passez une belle journée. Profitez de la météo si vous êtes en mesure de le faire et on se retrouve demain à 8h pour le live du vendredi signé verysmart.ca Bye tout le monde.